Bonjour et bienvenue dans cet épisode 58, c'est Ninja Cable, on se relance vers l'aventure, et sûrement vers un boss, dans une zone qui s'appelle vers le cœur de... déformé. On va bien voir de l'espace déformé, voilà. Cœur de l'espace déformé. J'ai suspecté un boss, ça ressemble à une salle de boss, est-ce que c'est un boss ? Ah, ça ressemble vraiment à une salle de boss. Genre, salle de Zelda. Ah bah oui, c'est une racine de Gaïa comme l'année dernière fois. Enfin, je sais plus si c'est une racine ou un truc de Gaïa, enfin bref. Boss ! Comme prévu. Combattant de Gaïa, ouais bon. Eh bien, c'est parti, on a rechargé la magie, on est à ton feu, on va faire exploser ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui lancer de beau ? Hum, hum, un petit fruit de feu. Pour se chauffer sur la partie centrale. Ah, il se prépare à me lancer un gaz poison et... Tac, attends, ok. Allez, on y va. Ah, il y a une des parties du corps qui apparaît. Il y a trois parties de corps différentes, on va bien voir ce que ça donne. Alors, attention, qu'est-ce qu'on peut faire avec Justin ? Avec Justin, on peut envoyer un coup du dragon, mais c'est peut-être un petit peu too much. Quoique... Allez, soyons fous, on envoie un coup du dragon. Ça atteint toutes les zones. Vaut mieux envoyer ce genre d'attaque au début du combat. La technique du secret de Gadwin. Ça, c'est un épisode qui commence bien. On lui rentre dedans dans ce boss. Il y a l'air de bien résister. Il y a certaines parties qui résistent mieux apparemment. Tiens, ça, c'est une attaque qui utilise l'épée pour se cacher en une seconde. Ah oui, mais ça sert à rien. Et ça, ça utilise l'épée aussi. Des double vents. Mais ça, je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Par contre, ça va être florent à se lancer parce qu'on n'a qu'une demi-étoile. Et on va bientôt prendre une attaque d'ennemis. Donc peut-être qu'il vaut mieux. Ah, il est lent. Qu'est-ce que t'es lent. Bon, allez, on va tenter des doublements sur la partie centrale. En espérant. Oh non, il est trop rapide pour moi. Gaz empoisonné. Est-ce que ça va toucher Milda, sûrement ? Oh, ça touche tout le monde. Mais Rap n'est pas interrompu, même s'il est... Il a 62 dégâts. Wow. Fin et Rap sont empoisonnés. Et Milda vient de se prendre un gros coup dans la face. Et voilà, cette attaque. 191, c'est bien ça. Alors, par contre, ce qui ne va pas, c'est que je suis empoisonné, mais j'ai une attaque. Enfin, j'ai une technique qui permet de soigner l'empoisonnement. On va utiliser ça tout de suite. Sur Fina. Technique anti-poison. Je crois que c'est la première fois que j'utilise. Si c'est pas la première, ça doit être la deuxième. Ça marche bien. Oh là là ! Milda qui a pris beaucoup de points de dégâts. Est-ce que je voudrais... Non, je vais pas te soigner. Je vais continuer à t'attaquer avec Justin. Alors, qu'est-ce que je peux faire de beau ? Mon coup du dragon. Faut que j'attende qu'il se recharge. En attendant, on va lancer du Pyro Stolet. Voilà, ça c'est très bien. Tactique. Technique niveau 3. C'est quand même très puissant. Faut pas le ménager ce boss là, parce qu'il m'a enlevé déjà pas mal de dégâts. Il empoisonne en plus. Donc il est vraiment chiant. Voilà. Il vient de se faire prendre des dégâts de poison. On va tout de suite... Soigner ça. Ça, c'est fait. Plus de poison. Il faut rester à distance. Donc si possible, utiliser des attaques à distance pour pas rester dans sa zone de dégâts. Ah bah voilà. Un peu tard. Ah ouais, c'est refait empoisonné. C'est pas très grave. Allez, on va... Peut-être... Non, on va rester à distance. On a dit donc qu'il faut utiliser une attaque genre lance-flamme. Et on va te chercher au milieu. Ça devrait ralentir sur la frise et gagner du temps. Voilà, ça permet à Justin d'attaquer. Alors là, il faut sortir une attaque qui pique. On va refaire du pyrostelet, je pense. Il est assez rapide. Il est quasiment au max. C'est au bout de 5 étoiles. On est à vitesse max d'utilisation d'une technique. Allez, allez, mon gars. Fait péter la technique. J'ai l'impression qu'il est plus résistant que les autres en même temps. Talon magnifique. Oh, il est en train de se recharger en magie. Oh, 300 pour chaque partie. Là, je sais beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je vais encore me soigner du poison. Mais ça me fait perdre du temps à chaque fois, ça. Ça fait chier. Milda qui a pris très cher. Peut-être falloir que je commence à soigner. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me soigne avec Justin ou je continue à l'attaquer ? Je pense qu'il vaut mieux que je continue à l'attaquer avec Justin malgré tout. Alors, je ne peux plus lancer sur le soleil pour un point près, mais il me reste plein d'attaques. Pourquoi pas un petit tout-zap ? Allez. Il faut lui rentrer dedans et avec RAP, un lance-flamme. Toujours rester à distance, si possible. Ça va peut-être se ralentir. Peut-être pas le cancel, mais au moins le ralentir. Allez, allez, allez. S'il se soigne de 300 aussi, putain, j'ai jamais rêvé. Allez, mon gars. Espérons que ça soit bien, efficace. Oui ! Ouh là, 700 sur une des attaques, dis donc. Avec Milda, il faut que j'utilise Crevasse. Je n'ai toujours pas utilisé d'attaques. Je n'ai toujours pas attaqué avec Milda. Ah non, elle prend tellement cher depuis le D.U. Le problème, c'est que je vais sûrement passer derrière. C'est tant qu'il faut que je l'attende quand même. Ah, ils sont empoisonnés ! Ils sont trop proches. Ils sont trop proches, les deux, là. F***, elles se font empoisonner toutes les deux. Allez, Milda, on voit le pâté. Oh, il y a une des parties qui apparaît. Ah, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que je fais ? Je suis trop proche, donc autant utiliser une attaque de fouet-feu. De toute façon, je suis déjà trop proche. Oh, elle a presque fini celle-là, 526. On va essayer de se concentrer sur cette partie, essayer de la buter. Allez, vas-y, le final. Oh, ça part ! Ça part, putain. Ça part en fond, les ballons. Ça se déplace en face. On va lancer un lance-flammes. Agustin, on va peut-être soigner tout le monde. On va faire un soin de tous. Ah, ça fait chier, non, il a des attaques, il faut que je les garde, les poings, pour faire les attaques. Faire un tout zap. Allez, ça avait bien marché, ça. Allez, rap ! Ralentis-le pour permettre à Justin d'être enchaîné en suite derrière. Je suis en danger un petit peu, là, quand même. Avec ce poison sur les filles. Oui, ça devrait suffire pour moi, finir la partie droite du monstre. Allez, 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 allez. Parce que s'il se soigne avec les bras, c'est quand même... Oui, j'ai quand même des parties. Par contre, ça va être à son tour d'attaquer. Ah, il est empoisonné, mais je suis déjà empoisonné, au moins. Je pense que ça ne sert à rien qu'on le soigne, parce qu'ils restent dans la zone. Enfin... Oh non, le talon ! Il soigne, putain, il fait chier. Avec le bras encore valide. Donc, je pense que je vais soigner avec Fina. Avec Justin, j'ai encore utilisé 12 up, parce que c'est très puissant. Allez, Fina, un soin pour tout le monde. Peut-être un... J'hésite entre soigner à fond l'un des persos, ou soigner tout le monde. Hésitation. Non, allez, va jouer collectif, soigner tout le monde. Même si RAP et Justin ont pris très peu de dégâts. Et là, c'est pour ça que j'hésitais, en fait. Mais bon, on va jouer comme ça. Encore lance-flammes. Ah, il n'y a plus de lance-flammes. Bon, tant pis. Ah, 10 coupes, ils sont alignés, je pense. Donc, on va tenter ça. Allez, il faut se soigner un petit peu, là, parce que c'est clair qu'on prend cher. Je laisse tomber le soigné. Je laisse tomber l'idée de soigner de l'empoisonnement, parce qu'il reste dans la zone. Donc, je ne sais pas, on est niqué. Allez, allez, allez. Ça prend les deux. Chouette. Bon, par contre, c'est pas du tout efficace. Ah, ça les ralentit, l'empoisonnement, ça fait chier. Mais bon, comme ils relancent enpoisonnement à chaque fois, ça ne sert vraiment à rien de se soigner. Ça n'enlève pas beaucoup de dégâts. Oh, par contre, ça s'enlève beaucoup, beaucoup de dégâts. Midak a pris très cher. Je n'ai plus de pyrostolée, je n'ai plus assez ici. Je réfléchis un petit peu, mais je pense que... Peut-être t'envoyer... Ça dépend combien il y a de PV. Il y a encore plein de PV sur ces deux parties. Je pense que... Il faut que je m'attaque au milieu. Quitte à m'attaquer à un endroit, il faut que je m'attaque au milieu. Allez, coup du lotus sur la partie du milieu. Ah, mais ça va me rapprocher. Oh, la connerie. J'ai fait une attaque courte portée. Fais chier. Tant pis, on insiste. De toute façon, je suis obligé de m'approcher maintenant. Disculpe, c'est de la merde. Donc, autant qu'ils aient ça. J'espère que ça soit efficace. 356, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et je vais soigner Mida, parce qu'elle a pris beaucoup trop cher. 50, c'est dangereux. Allez, en espérant que ça marche bien, ça. Allez, allez, allez. 189. Putain, ça, c'est pas du tout assez. 93, ça, c'est pas mal. Oh, mais il se recharge trop vite avec son bras. Putain, c'est pas vrai, ça. 300. Et je pense qu'il faut vraiment que je me concentre sur la partie du milieu. Parce que ça doit être la partie qui tue quoi qu'il arrive. Je pense qu'on n'a pas besoin de tuer le bras si on tue le parti central. Donc, qu'est-ce que je fais ? Un truc qui se concentre. Là, j'ai presque plus rien, là. Il faut peut-être que j'utilise un objet, sinon... Est-ce que j'ai pas un objet qui recharge de la magie ? 20 p.m. tout niveau à un ami. 20 p.m. tout niveau au groupe. Héhé, je vais peut-être utiliser ça. C'est un peu craqué, mais là, je commence à être en difficulté. Allez. J'utilise jamais mes objets. Mais là, comme je suis un peu en galère... Allez, faites que je sois trop loin, là. Oh, putain, ça touche juste un... Mais juste un n'est pas empoisonné. Je peux réutiliser l'ence-flame. Allez, on se concentre. Sur l'ennemi. Peut-être que je fais un soin tous avec... Ah, tant pis, il faut attaquer. Allez, il faut attaquer. Pyrostolet, j'avais pas utilisé Pyrostolet avec Finor, à l'erreur. J'aurais dû faire ça avant de recharger. Tant pis. L'eau plus en feu. Pas Milda. Milda, c'est crevasse. De toute façon, là, les PS, ça ne servait à rien. Mais il fallait le faire. Ou peut-être coup de Milda. Je vais me concentrer sur la partie du milieu. Allez, allez, allez. Ça fait chier, cet empoisonnement. Mais en même temps, je peux soigner qu'une personne à la fois. C'est pas comme s'il y avait vraiment une solution. Allez, le double drop kick. Est-ce que ça marche ? Oui, c'est très efficace. Putain, il faut que je l'utilise encore. Il ne faut pas qu'il se soigne. Putain, il se soigne, il fait chier. Il faut se concentrer sur cette partie du milieu. Je suis sûr que c'est suffisant pour le tuer. Alors, qu'est-ce que j'ai qui se concentre sur une seule personne ? Parce que j'ai Pyrostolet, je peux l'utiliser trois fois, même si ça ne se concentre pas. C'est très efficace, normalement. Enfin, c'est une très grosse attaque. Allez, allez, allez. Putain, quel stress. Moi, j'ai oublié de me chronométrer en plus. Quel couillon. Ah, fais chier. Ça fait longtemps que j'y suis sur ce combat en plus. Ah, il y a juste un, il va se faire toucher. Il est empoisonné, tout le monde est empoisonné, c'est la galère. On lance flamme encore un petit peu. Il est à 800 points de vie. Allez, il faut qu'on se concentre, qu'on attaque, là. Pyrostolet. Allez, Pyrostolet. Ça retarde rarement les deux. Je compte aussi les points de dégâts que ça fait, parce que j'ai l'impression que je vais être un peu juste. 200, c'est pas beaucoup. Pour une attaque aussi puissante. Ça fait combien de temps que j'y suis sur le boss ? Ça fait au moins un quart d'heure. Il est vraiment beaucoup plus chaud que celui d'avant. Je suis ralenti par le poison, c'est très mauvais. Il va pouvoir se soigner, l'enfumer. Ah non, il me frappe. Tiens, très bien, frappe-moi. Je t'attends, mon gars. Il est venu au contact. Donc, soit je soigne tout le monde, soit j'insiste et je... Je pense que je vais devoir soigner, quand même, parce que là, tout le monde a pris pas mal de dégâts. Allez, on se soigne une fois avec Fina. Comme ça, on survit au moins jusqu'à la fin. Par contre, ça m'a endormi, ça, ou quoi ? Oh là, c'est pas bon du tout, ça. J'ai l'impression que ça m'a endormi, Justin. Et on fait le continu coup de Milda sur la partie centrale, en espérant que ça l'achève. 338. Le soin qui fait du bien. Si Justin peut plus bouger, il faut que j'utilise un panacé. Ça soigne tous les états, donc c'est plutôt pas mal. Soignez deux états en même temps. Allez, Justin est paralysé. Faut que j'utilise un panacé tout de suite. Sinon, c'est la galère. Panacé, j'ai bien fait d'en prendre pour tout le monde. Allez. Utilise le vite, s'il te plaît. Ah, c'est la première fois que j'utilise, ça va, parce que je m'en souviendrai. Normalement, il devrait y retrouver à l'état normal et ça soigne les deux états de... Oui, c'est ça. Bon, évidemment, l'autre, il m'enchaîne avec un poison, donc il risque de m'empoisonner de nouveau, mais c'est pas très grave. C'est fait. Tout m'en est empoisonné. Bon, moi, je peux agir. Allez, on aurait pu être bien loin. Tiens, si j'utilisais Tetra-Famme, ça se concentre sur un ennemi. Ah ouais, mais Pyro-Stollet... Ouais, non, très très flamme, on va voir si ça va... 125, ça devrait suffire. Ah, faut ralentir tout le monde, là, vite, fina, une attaque très rapide. Lance-flamme, c'est le plus rapide, je pense. Eh bien, vas-y, fais-nous coûter un lance-flamme pour essayer de ralentir le bras. Ah, le freeze. Le freeze qui fait peur. Allez. Oh non, pas en plein combat, quoi. La musique qui se relance, c'est souvent le signe que le jeu... Oh, c'est bon. Tetra-Famme, lancé. Allez, allez, allez. Ça y est, putain, quel poste... Ouf. J'ai rarement autant galéré, là. Oh, 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 on était quatre. Quelle galère, on est tous empoisonnés. Eh bien. Eh bien, c'était un combat épique. J'ai aucune idée du temps qui s'est passé, malheureusement. Je n'ai pas chronométré. Je pense qu'il nous reste le temps de revenir au village tranquillou. Quelle galère, j'ai dû utiliser des objets, là, parce que j'étais vraiment mis en difficulté. Au moins, un boss qui pose des problèmes, c'est très très bien. Nous l'avons anéanti, celui-là. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver la corne de Maître Dorline. Ah oui, c'est vrai que c'était l'objectif. Mais d'abord, on va soigner. Parce que là, c'était vraiment la galère, quoi. Alors, on va utiliser antipoison. C'est très bien, parce que ça fait utiliser la magie de Fina. Sauf que cet antipoison, il s'amène une personne. Donc, en combat, c'était trop chaud. Une fois que tout le monde était empoisonné, j'ai laissé tomber. Surtout qu'il enchaînait trop vite, ses attaques de poison. Après, il y avait la notion de distance par rapport à l'ennemi. On était trop près avec les filles. Mais une fois que je me suis rendu compte qu'il fallait que je me concentre sur la partie centrale, je me suis dit, bon, c'est bon, t'as pas grave. Tout le monde s'empoisonne, on s'en fout, on se baigne dans le nuage de poison. On essaie de le finir. Mais j'avoue que 300, il se redonnait 300 PV par partie, quoi, c'était craqué. Elle est où la carona, elle est en plein milieu ? Ah, c'est peut-être dans le coffre. Voilà donc une corne de savoir. Ouais, c'est ça, pas de doute. Corne du savoir, trouvée. Avec ça, le vieux tiendra peut-être des propos sensés pour une fois. Parfait, on rentre à l'Aisne. Alors, j'avais pas vu en direct quand j'avais regardé, quand j'avais joué au jeu, mais en re-regardant la vidéo, c'est vrai qu'il lui manque une petite corne sur le côté. On le voit sur l'image, mais pas dans le jeu. C'est marrant, ça. Dans le jeu, ils ont pas pensé à... C'est-à-dire que sur l'image, on voit qu'il manque une petite corne. Alors, elle fait un centimètre de long, quoi, la corne. C'est pour ça que j'avais pas vraiment noté. Et donc, c'est dans ces cornes que se renferment les savoirs des vaches. Enfin, faut que je me retape la route. Voilà. Eh bien, soit, j'avais pas été par là. Mais il n'y a absolument rien, en même temps, ça s'explique. Alors, ressortir... Putain, on fait chier. Bon, j'ai fait plein de magie, au moins. On devrait terrasser tout le monde. Alors, faut se retaper toute la route, c'est un peu relou, quand même. Moi, j'aime bien quand ils nous téléportent. Je trouve ça pas mal. Alors, est-ce qu'ils sont alignés, ces couillons-là ? Pas vraiment. On va essayer, quand même. Oh, j'en ai eu trois. Pas mal, ça. Par contre, si c'est des chiens de feu, ils n'en ont rien à faire, quoi. Sûrement, parce que c'est associé à l'épée. Et je me rappelle que les épées... Il doit y avoir une épée de feu, donc c'est pour ça que c'est pas efficace. Ok, donc une petite onde de choc, ça devrait faire. Le café. Allez, vas-y, Fina. Et Milda. Je me demande combien de temps j'ai duré face au monstre. Enfin, face au truc de Gaïa, parce que c'était quand même assez long comme combat. Et à un moment donné, il y avait les PV de Milda qui baissaient. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Quelque part, heureusement qu'il s'est concentré sur elle, parce que c'était un sac à PV. Parce que s'il avait fait la même chose sur quelqu'un d'un peu moins costaud, il y a sûrement eu un chaos. Je suis en train de me paumer, mais il y a un objet à gauche, donc c'est pas du temps perdu. J'aimerais bien utiliser aussi le vent avec Fina, mais j'ai pas souvent l'occasion de me battre avec elle. Allez, une petite onde de choc. Et pour cause, si Justin passe avant, il ne reste plus grand-chose en général. Voilà. Allez, une petite tornade Fina. Une rafale, que j'appelais tornade pendant la moitié de ce vidéo test. Donc, pourquoi changer ? Et voilà. En tout cas, si le niveau des boss continue à augmenter comme ça, je vais finir par être en difficulté. Et il y a une option que j'ai peut-être un peu sous-estimée. Il faudrait que je vous la montre. Il y a un aspect stratégique que je n'utilise jamais dans les combats. Et pour la simple et bonne raison que je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris en quoi c'était utile. En fait, on peut gérer l'attitude des personnages au niveau des mouvements. Je me demande si on est où, là ? Ah, on est quelque part. Bon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ce sera beaucoup plus simple que de parler. sans l'exemple sous les yeux. Alors, voilà. C'est ici. En fait, il y a un petit espace tactique. Et je me demande... Donc là, en gros, on est en normal, quoi. Il y a les tactiques individuelles... Les tactiques et... Ah mince. Donc quand on lance une tactique, en gros, ils se mettent à attaquer comme ça en automatique, quoi. Mais sans utiliser de magie. Donc évidemment, ça raccourcit les commandes. Mais bon, vu que mon objectif, la plupart du temps, c'est d'utiliser des magies... Ah, c'est quand même bien efficace, hein. C'est la première fois que j'utilise ça, là. C'est vrai que pour finir des combats très vite, j'aurais peut-être dû l'utiliser plus bien avant. Écoutez, jamais trop tard. Sauf que là, j'ai lancé presque sans faire exprès. C'est parti tout seul, quoi. Donc en gros, une tactique, c'est sûrement pour un combat trop facile. Et... Comme ça, ça me permet très d'aller plus vite. Mais moi, j'aime bien utiliser mes techniques de magie. Et là, vous avez vu qu'ils ont utilisé que leurs armes. Donc bon, je ne sais pas en quoi... En quoi c'est une bonne idée ou pas. Ça vaut de faire non plus de défense, mais beaucoup moins de coups. Oh là là, oui, parce qu'ils sont lourds, c'est ça, l'eau, évidemment. Bon, je garde les bottes et les pour tout le monde. Ouais, en gros, là, je visite des choses que je n'avais pas visitées du tout. En venant au boss, je suis allé assez en ligne droite, hein. Je me rends compte. A posteriori, c'est que j'ai eu plutôt du bol. Je crois que c'est par là la sortie, en plus. Mais c'est... c'est... c'est relou. Moi, j'aimais bien quand on nous téléportait directement au village et on me disait... Et donc, est-ce qu'on peut visiter toutes les portes où... En fait, j'ai ouvert qu'une porte et en fait, c'était la seule porte ouvrable, quoi. Celle où pointait la flèche. Cette zone aussi, je l'avais... Enfin, la zone juste avant, je l'avais complètement traversée gratuitement, quoi. C'est triste, hein, comme endroit. C'est... C'est désolé. La musique est flippante. Elle me rappelle une musique du dessin animé de Tintin qui ressortait à chaque fois qu'il y avait un moment flippant. Et quand j'étais petit, ça me faisait très peur. Surtout le moment dans les 7 boules de cristal où il y avait la momie de Raskar Kapak. J'étais terrifié quand j'étais petit, quoi. La momie de Raskar Kapak, dans le dessin animé de Tintin. Qui était un très bon dessin animé, d'ailleurs. Très fidèle. Tu peux pas faire plus fidèle que ce dessin animé de Tintin. C'était les BD filmés, quoi. C'était... Ah, mais du coup, je suis toujours en régulier. Comment on arrête cette tactique ? Je crois que j'ai fait une bêtise, du coup... Ah, ça y est, en gros, il faut appuyer pour amuler la tactique. Et du coup, on reprend la main. D'accord. On peut faire les techniques individuelles. Ok. Et donc... Conflé, hein... Estimule, croc, passif, utilisé... Ouais, en gros, c'est un mode auto. Si vous avez la flemme de choisir vos magies. Mais moi, j'aime bien choisir mes magies. Agressif, magique, c'est beau, c'est fait, ouais, d'accord. Non, moi, j'aime bien utiliser mes magies. Et puis voilà. Tactic individuelle, c'est-à-dire quoi, ça ? Ah, oui, tactique individuelle, c'est qu'on revient ici. D'accord. Bon, écoutez, pour les combats faciles, je peux comprendre. Mais alors, de là à... Prudent, utilise des attaques normales. Gonflé, en retrait, fuite, fissueux... Moi, je suis plutôt agressif, de base, quoi. On va voir ce que ça donne quand ils utilisent eux-mêmes et choisissent leur magie, quoi. C'est pas très golo. Allez, faites-vous plaisir. Croup, tease. Ah ben non, je peux faire ça, c'est agressif, voilà. Il est comme ça, tout le monde, ok. Eh ben, vas-y, faites-vous voir ce que vous faites, c'est ce que vous pouvez faire. En choisissant vos magies vous-mêmes. Oh, boum-pou, quoi. Ok, le mec, c'est un barbare, quoi. Ah, c'est sûr, ça va plus vite, parce que du coup, je sais pas, passer du temps sur les magies, mais... Là, par exemple, c'est un mauvais choix d'aller utiliser... Juste utiliser des doublements à ce moment-là, c'est pas terrible, quoi. Parce que, bon, t'attaques un ennemi, alors que tu en attaques deux plutôt. Oh là là, mais c'est trop overkill. Non, mais c'est n'importe quoi. J'arrête ce mode automatique. Parce qu'il fait n'importe quoi. En gros, c'est pour les gens qui ont la flemme de jouer, mais moi, j'aime bien choisir mes petites attaques, faire ma vie. Moi, je pensais que je pourrais gérer les déplacements, et que du coup, ça a permis de me mettre en retrait et tout ça. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est un mode automatique, en gros, qui est très complet, parce qu'on peut le moduler à souhait. Mais il y a un coffre là-bas, et je pense qu'il faut que j'aille à droite, peut-être. Parce que j'ai un coffre, là. Et non, ce n'est pas par là que ça se passe. Je récupère, parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec les magies. Donc, ce n'est pas à droite, c'est... Je ne comprends pas. Si, c'est à droite, mais... C'est là, peut-être ? C'est à droite de la droite. Oui, ça doit être par là. Il doit être par là, c'est à quoi. À moi l'honneur. Par contre, je suis en train de me rendre compte que je n'ai aucune idée du temps qu'il est. Et ça se trouve, on est en train de faire une vidéo de 40 minutes. Ce fort possible. Mais bon, c'est ma faute. Allez, mida, attaquer la main. Rapa aussi. Et avec Fina, on va utiliser une rafale cinglante. On va essayer d'augmenter ce... C'est l'élément vent qui... Esquive de l'une des étoiles, celle en haut. Mais elle n'échappera pas à la rafale cinglante. Elle se trouve là où tu es, la chaîne nébulaire. Par contre, ce n'est pas très efficace. Allez. Vas-y, Justin, finis-les. Ah, il faut le finir, lui. Avec une attaque rapide, peut-être... Oh, brûlure ! Non, attends, encore mieux. Rafale. Attaque instantanée. Oh, nouvelle attaque éclair dragon. Ça y est, elle a appris la fameuse attaque dont je vous parlais. Merde, par contre, j'ai toujours pas de suite, machin. Chose faite. Ok, bon, je vais regarder à quoi ça ressemble cette attaque. Et ensuite, je vais regarder où en est le chrono. Je suis obligé de faire une petite coupure, mais bon. Je reviens très vite. J'aurai une idée de combien de temps il me reste. Mais d'abord, j'ai envie de regarder qu'est-ce que c'est cette attaque éclair dragon qui m'a l'air très prometteuse. Donc, coup, fina. Ah, mais dans coup, je ne perdrai rien. Donc, il faut plutôt utiliser de magie. Voilà. Ah, j'en profite pour soigner, Justin, d'ailleurs. Alors. Fina. C'était où cette attaque ? Oh, c'est une attaque de niveau 3. Très bien. Tu utilises 20 PM. Donc, je n'ai pas assez de PM pour l'utiliser. Attaque tous les ennemis éclair dragon. Ok. Ok, donc c'est un pyrostolée éclair, quoi. C'est vous dire comment c'est craqué. Donc, Fina, du coup. Qu'est-ce que je dois apprendre pour Fina ? Parce que c'était... C'était... C'était très bien. Mais du coup, je n'ai plus d'objectif. Terre, c'était super long de faire augmenter avec Woh. Et surtout, il n'y a pas de technique Terre à apporter. Donc, il faut que je continue à faire progresser l'eau en soignant avec Fina, comme je le fais tout le temps. Est-ce que c'est... Ouais, c'est tout. Sinon, elle fait sa vie de... Voilà. Ouais, 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 ouais. Et bien, écoutez, quand on aura assez de PM pour utiliser cet éclair dragon, ce sera sûrement très bien. Mais pour l'instant, on ne peut pas. C'est triste. Je suis triste. Donc là, par là, il doit y avoir le coffre. J'insiste un petit peu. Oh non ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ben mince alors ! Ah, ça m'a téléporté ici. Du coup, je suis complètement paumé. Merci beaucoup. Oh non ! Espaces déformés de folie, quoi. Parce que ça m'était déjà arrivé dans l'épisode précédent, mais je pensais que c'était normal et que j'avançais, quoi. Mais en fait, non, pas du tout. C'est un piège, ce cube. Ce cube, il m'avait téléporté directement à la sortie, donc j'avais du bol, en fait. Du coup, pyrostole, tiens, pour repunir. Peut-être que c'est à force d'utiliser des magies niveau 3 que j'augmente les PM niveau 3. Ça, je n'en ai vraiment aucune idée. C'est pure théorie. Mais on verra bien. Écoutez, je vais essayer d'arrêter ma vidéo. J'ai envie de jouer, j'ai envie de sortir de ce donjon. J'ai l'impression que je vais devoir couper la vidéo parce que là, j'ai vraiment le sentiment d'être ici depuis longtemps. Donc, je vais vérifier ça tout de suite. Je reviens, à tout de suite. Rebonjour. Oui, donc, je viens de voir qu'on avait dépassé en effet les 30 minutes. On est à 34 minutes, c'est très très bien. Donc, ça fait une longueur de vidéo correcte. Je n'aurais pas trouvé ce fameux coffre qui doit être dans le coin. Allez, je tente le coup pour aller le chercher avant la fin de cette vidéo. Ça ferait une bonne conclusion. Eh bien, voilà. J'ai réussi. Oeuf de mana ! Eh bien, voilà. Rap va pouvoir apprendre un nouvel élément. Très bien. Bon, on finit cet épisode 58. Vous voyez, déjà 58. Comme le temps passe vite. Fini cet épisode 58. On a eu une victoire de boss. On a trouvé un oeuf de mana. C'est le premier depuis très longtemps. Ça fait au moins 20 épisodes qu'on n'en a pas eu. On va pouvoir apprendre une magie arape. Une magie de vent. Sans aucun doute. Mais pour ça, il faudrait déjà retourner à l'aise. À la prochaine pour l'épisode 59. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était NinjaCable. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada